Sur la dernière ligne. Et c'est parti ! Avec un très bon départ de Margot Laffitte ! Elle est devant, elle est devant ! Elle a pris un départ canon Margot Laffitte ! Il est repassé à l'intérieur ! Non, 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 pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore ! Il est quand même derrière, non, Margot Laffitte a pris un super départ, elle s'est emparée de la tête de course de cette finale, César Gazot, dans ses roues, ensuite on retrouve Louis Rousset, on retrouve Kevin Lopez, Laurent Milharat, Philippe Bansard ! Ah oui, souci pour Philippe Bansard, il a eu, c'était dans le virage du bas je crois, non ? Non, c'était même au départ, carrément au départ, que Philippe Bansard a eu un petit souci, il repart avec pratiquement un demi-tour de retard sur les voitures, lui qui avait fait un très très bon week-end, Philippe Bansard, eh bien, tout gâché au moment de partir dans cette finale, il va maintenant se faire, allez, 5 tours calif pour se faire plaisir, et en attendant, Margot Laffitte garde la tête, et va passer pour la première fois sur la ligne de chronométrage, avec une petite avance sur César Gazot, on va voir, eh, 8 dixièmes simplement, sur César Gazot, Ah non, c'est disputé, oui Philippe ! C'est à peine une seconde, et derrière on voit Louis Rousset, qui commence à devenir menaçant sur la voiture de notre tout jeune César, qui fête ses 17 ans, on vous l'a dit, aujourd'hui, mais pour l'instant, il réussit, il réussit à tenir bon à la deuxième place. Margot qui est en tête, là, avec beaucoup de maîtrise, c'est le trio de tête qui a pris un petit peu le large, Kevin Lopez est en train d'essayer de se rapprocher un petit peu de Louis Rousset, en tout cas, ça va être un trio qui va devoir bien se défendre jusqu'à la fin, mais Margot a pris un petit peu le large, ça ne revient pas vite, c'est bien positionné, tout le monde est bien positionné. Margot est en train de s'échapper, là, puisqu'elle avait à peine une seconde avant. Attends, une quarte, une 24. Voilà, elle avait à peine une seconde, maintenant une seconde deux, donc Margot est en train de faire le nécessaire, elle vient d'ailleurs de prendre le record du tour, elle l'avait déjà avec le départ arrêté, là elle vient de l'améliorer avec un temps en 50.6, voilà. Donc, pour l'instant, Margot Laffitte est en train de faire une très très belle finale, parce que, regarde, elle a un très beau pilotage, Margot, ça on le sait, et comme elle a piste libre devant elle, eh bien, elle peut profiter et se faire plaisir, avec César qui tente de suivre, regarde, il n'est pas largué, César, des moments où il revient un petit peu, bon, il y a le fait aussi, freinage où on se rapproche de la voiture, juste avant qu'on freine soi-même, mais il n'est pas largué du tout, il tient le choc, et derrière, Louis Rousset n'arrive pas d'ailleurs à reprendre du terrain sur César Gazeau, qui continue à conserver le même écart entre lui, sa voiture numéro 9, et la voiture 33, vous voyez, tout en dérive ici, de Louis Rousset. Ah oui, en maîtrise, tout en maîtrise, Margot Laffitte, c'est très propre tout ça, pour ce trio de tête, Margot Laffitte, César Gazeau, Louis Rousset. Oui, Margot Laffitte qui est restée quelques temps, sans venir rouler sur les pistes du Trophée Andros, et qui, cette année, fait une saison complète, et qui est repartie depuis Andorre, la première course de l'E-Trophée Andros 2021, elle était en tête de cette catégorie élite, après, c'est un petit peu plus compliqué pour Margot, mais bon, elle a l'air de revenir un petit peu aux affaires, là. Bon, là, c'est la petite finale, mais attention, le week-end prochain, du côté de l'Anse-en-Vercors, elle pourrait briller à nouveau, Margot. Alors que nous allons rentrer bientôt dans le cinquième et dernier tour, me semble-t-il. Voilà, tiens, oh, un petit contact, dernier tour devant nous. Dernier tour pour Margot, et César est revenu à moins d'une seconde, lui, dixième déclin. Il est bien revenu, et c'est Louis Rousset qui n'arrive pas. Il est à deux secondes. Un peu plus, même, presque. À ce duo, voilà, bro. Il a même touché légèrement, j'ai l'impression, Louis Rousset, tout à l'heure, et Margot Laffitte dans son dernier tour. Et César Gazeau, record du tour ! César Gazeau, record du tour dans le tour précédent, 50.2. Le petit point supplémentaire pour l'instant, il est pour le pilote de la voiture numéro 9, qui prend le record du tour dans cette finale. On est à la barbe, qui n'en a pas d'ailleurs, de Margot Laffitte. Et il est dans la roue, maintenant, de la voiture de Margot. Regarde, il est revenu, il n'y a pas une seconde entre les deux. Non, c'est un beau final. Oh, il est proche. Allez, c'est un beau final. Il ne va pas l'attaquer, c'est correct. Non, ben non. Et Margot Laffitte va s'imposer, voilà qui est fait. Est-ce que le record du tour va changer dans le dernier tour ? Attention. Non. Ah ben non. Non, non, pas de record du tour. Le record du tour, il est pour César Gazeau, et ça sera son cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Voilà, avec une belle victoire de Margot Laffitte, une belle petite finale, Philippe. Bien de disputer. Oui, très sympa. Hop, 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 avec une petite figure. C'est Valentine. Valentine, elle se fait plaisir. Bravo, Valentine. Elle a fait un superbe meeting. Elle n'a pas abîmé la voiture. Elle n'a jamais touché. Bravo. Je termine devant papa. Très, très, très belle victoire de Margot Laffitte. Applaudie et félicitée par les commissaires, ainsi que Richard et tous les autres pilotes qui sont félicités par les commissaires qui sont entre l'arrivée et le passage sous le tunnel. Vous savez que ce circuit de Cerchevalier, pour rentrer, pour sortir, on passe par le fameux tunnel, plus célèbre encore, celui du Parc des Princes. Et donc, on va retrouver tous ces pilotes tout à l'heure.